Pierre Gasly nous refera-t-il la même cette année ? Salut à tous, c'est Chad X ! Après une nouveauté sur la période contemporaine avec un Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort riche en émotions, direction un autre circuit mythique de la saison de Formule 1, le Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza de son vrai nom, l'autodromo nazionale di Monza situé au nord de Milan, créé en 1922 il fait partie des 7 circuits qui ont accueilli le premier championnat du monde de F1 en 1950 avec uniquement l'édition de 1980 qui s'est déroulée sur le circuit de Limola et non de Monza le circuit a toujours toujours été au calendrier depuis la création du championnat du monde et pourtant on le verra plus tard lorsqu'on parlera du palmarès et bien les stats ne changent pas grand chose par rapport à d'autres circuits où il y a eu moins d'édition il n'y a pas un énorme leader bref, on en reparlera circuit de 5,8 km de long avec 10 virages c'est le plus rapide de la saison avec plus de 260 km heure de moyenne il est situé dans le grand parc de Monza que l'on aperçoit très bien avec la quantité de végétation que l'on voit à l'écran on aperçoit également qu'il y a un ovale qui encadre le circuit avec la ligne droite des stands qui est en commun avec le circuit de F1 alors on se rend compte que sur Microsoft Flight Simulator les arbres ont été disposés de manière un petit peu aléatoire c'est le premier circuit où c'est pas super propre puisque une bonne partie des arbres se trouve sur la piste disons qu'on fera avec c'est pas grave pour en revenir à l'histoire malheureusement dû à la vitesse c'est aussi un circuit qui est dangereux et souvent mortel il y a eu 52 pilotes et 35 spectateurs qui ont perdu la vie entre 1922 et l'année 2000 toutes catégories automobiles confondues malheureusement malgré tout cela c'est un superbe circuit qui n'est pas prêt de quitter le calendrier de la Formule 1 on se rappelle bien évidemment la victoire de Pierre Gasly la dernière après une course folle riche en émotions et avec beaucoup de faits de course qui ont facilité sa victoire on va dire mais il n'a pas démérité bien loin de là c'était extraordinaire en espérant avoir autant d'émotions ce week-end pour cette nouvelle édition d'ailleurs la semaine dernière à Zandvoort je pense qu'avec la démonstration de force que Verstappen a montré il était vraiment en route vers le titre pilote Hamilton va devoir batailler très dur avec une voiture moins performante pour essayer de ne pas perdre son titre de champion du monde d'ailleurs malgré presque 80 éditions le record de victoire est de seulement 5 pour Schumacher et Hamilton personne ne domine outrageusement le record du nombre de victoire sur ce tracé malgré la répétition chaque année du grand prix mais petite note tout de même ça reste un circuit chauvin entre gros guillemets puisque la Scuderia Ferrari a remporté 20 victoires dans son jardin elle domine elle par contre outrageusement le nombre de victoires constructeurs par rapport aux autres puisqu'elle a plus du double de victoire par rapport à McLaren qui n'en a que 10 autre record le record du tour appartient à Lewis Hamilton en 1.18.887 effectué évidemment en 2020 avec les voitures les plus performantes de l'histoire voilà je pense qu'on a raconté pas mal de choses sur ce circuit hyper important du calendrier du championnat du monde de Formule 1 des vitesses folles des courses qui sont régulièrement palpitantes avec plein de rebondissements j'ai vraiment hâte de voir la fin de ce triple header puisque je rappelle qu'on sort du Grand Prix de Belgique et du Grand Prix de Pays-Bas et donc on attaque le Grand Prix d'Italie en 3 semaines et je pense que certaines équipes sont à bout de souffle je pense particulièrement à McLaren qui va devoir vraiment se rattraper parce que là ils sortent de 2 semaines très médiocres en espérant que la bataille Verstappen-Hamilton continue et pourquoi pas pourquoi pas voir un petit outsider montrer le bout de son nez type Charles Leclerc éventuellement George Russell qui maintenant a signé officiellement chez Mercedes pour l'année prochaine puisque c'est un petit peu le jeu des chaises musicales avec l'annonce du départ en retraite de Kimi Raikkonen ça libère donc une place chez Alfa Romeo récupérée par Valtteri Bottas Valtteri Bottas qui libère une place chez Mercedes récupérée par George Russell ça lui était tellement destiné je suis super heureux pour lui ce qui veut dire que ça libère une place chez Williams et pour l'instant la place chez Williams est récupérée par Alex Albon qui va revenir en Formule 1 après un an d'absence et son éviction de Red Bull revenir dans l'écurie Williams sous le giron Mercedes étrange mais pourquoi pas on verra ce que ça donne le combo Latifi Albon en tout cas on arrive à la fin de notre triple header ce qui annonce une légère pause de deux semaines avec le prochain rendez-vous ça sera en Russie le Grand Prix de Russie qui se situe à Sochi le week-end du 26 septembre pour la 15e manche du championnat du monde de Formule 1 comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être témoin des autres balades aériennes sur les circuits à travers le monde du championnat du monde de Formule 1 d'ici là profitez bien de la course et on se retrouve très vite allez salut